C'est un incident dont les services de sécurité du président se seraient bien passés. Le 19 septembre, un homme a réussi à s'introduire à la Maison-Blanche. Selon la version officielle, Omar Gonzalez, sans domicile fixe de 42 ans et ancien combattant en Irak, franchit le portail nord du bâtiment avant d'être immédiatement interpellé. Mais selon le Washington Post, l'homme serait allé beaucoup plus loin. Il a traversé l'East Room, salle des réceptions, pour se retrouver au seuil de la Green Room, l'une des pièces à vivre de la famille Obama. La polémique est d'autant plus forte qu'Omar Gonzalez avait sur lui un canif avec une lame de 9 centimètres. Ce jour-là, le président, sa femme et leurs enfants avaient quitté Washington pour se rendre à Camp David. Omar Gonzalez a été incarcéré sans possibilité de libération sous caution. Son escapade pourrait lui coûter 10 ans de prison. Mais cette intrusion relance le débat sur la sûreté des lieux. En 2011 déjà, un homme avait tiré sur la Maison-Blanche. A cette reprise, les agents de sécurité avaient mis 5 jours pour s'en rendre compte. Aujourd'hui, la directrice du service secret va devoir s'expliquer devant le Congrès.